Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus. Jacques venait d'avoir 7 ans lorsque ses parents l'ont amené dans mon cabinet. Ils m'ont dit qu'il était un peu colérique. Apparemment, le garçon avait piqué une crise à l'école après avoir perdu un match, et il avait cassé le nez de son concurrent dans un accès de rage. Un caractère bien trempé. Les parents de l'autre enfant avaient accepté de ne pas demander son expulsion, si, et seulement si, il lui trouvait de l'aide. C'est ainsi qu'ils ont fini par me contacter. J'avais déjà travaillé avec de nombreux enfants ayant des problèmes similaires. Mais Jacques était particulièrement et fâcheusement têtu. Il ne s'agissait pas d'un traumatisme, juste d'un enfant gâté. Le fait que ses parents ne croient guère à la thérapie, et qu'ils fassent cela uniquement pour éviter de devoir changer d'école, n'a pas aidé. Je pouvais sentir leur dédain, lorsqu'ils l'ont poussé à l'intérieur de mon cabinet et sont retournés dans la salle d'attente. Malgré tout, j'ai essayé. Je croyais vraiment que tout le monde méritait d'être soigné honnêtement, en particulier ses jeunes esprits. Mais il semblait vouloir rendre les choses aussi difficiles que possible. Peu importe ce que j'ai essayé, son manque de respect n'a fait que croître. Je lui ai demandé s'il voulait me parler de l'incident, et j'ai eu droit à un grognement. Je lui ai demandé s'il préférait le dessiner, et il l'a traité, l'autre garçon, ainsi que moi, d'idiot. Je lui ai demandé s'il préférait jouer à un jeu, et il a marmonné un fils de pute très clair. Enfin, je lui ai demandé s'il préférait parler à Jojo, la poupée thérapeutique. « Tu peux lui dire n'importe quoi, mais n'oublie pas qu'il déteste qu'on lui crie dessus. » Mes consignes étaient claires. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblerait à une astuce pour les encourager à communiquer calmement, mais j'étais bien placé pour le savoir. Malheureusement, cela l'a complètement énervé, et il s'est agrippé à la marionnette. Il s'est mis à crier, à hurler, à rugir, et à devenir complètement fou. Des sons incompréhensibles et des jurons qu'un enfant de son âge ne devrait absolument pas connaître, simplement parce qu'on lui a imposé une limite. « Mieux vaut ne pas lui crier dessus ! » lui ai-je rappelé avec une subtile insistance, mais en vain. Il fallut encore vingt minutes pour que ses parents l'emmènent, tout en exprimant bruyamment leur grief. À ce stade, cela ne me dérangeait plus. Je savais que leur sort était scellé. À peine vingt heures plus tard, j'ai vu le visage démoli de Jack dans les journaux. Le titre disait « Une famille de trois personnes a été attaquée dans sa propre maison. L'enfant de sept ans est le seul survivant. » Ils ont décrit la scène inquiétante en détail. Comment monsieur et madame Smith ont été retrouvés massacrés. Les cordes vocales de Jack avaient été irrémédiablement endommagées, et il avait de la chance d'être en vie. Ajoutant que le garçon avait décrit le mot « poupée » à maintes reprises. Le choc, apparemment. « Je connaissais la vérité. J'ai toujours emmené Jojo avec moi. Au moins, il sera tranquille maintenant. Et je marmonnais en regardant ma poupée. Mais j'aimerais bien que tu fasses un peu le sale boulot des fois. Les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus. Et moi aussi. » Sous-titrage Société Radio-Canada